Bonjour, bienvenue au centre nautique de Montsolébine, dont la réouverture est programmée au 13 juin. Pour votre venue, il est nécessaire de préparer celle-ci dans les meilleures conditions. Premier élément, s'inscrire deux jours à l'avance pour réserver un créneau. Deuxième chose, bien préparer ses affaires. Cette venue se conditionne cette année par la mise en place du bord du bonnet obligatoire. Vous paierez votre entrée et une cabine vous sera attribuée. Vous passerez ensuite par le tourniquet comme habituellement. Une zone pour poser de retrait de chaussures a été installée et donc vous devrez vous déchausser. Un sens de circulation est indiqué au sol sur tout votre parcours. Pour les vestiaires famille, vous partirez dans un sens. Pour les cabines doubles et individuelles, vous partez dans le sens opposé. Une fois que vous êtes changé, vous devez poser vos affaires dans les casiers. Donc au casier, une zone d'attente est indiquée. Pas plus de trois personnes dans chaque rangée de casiers. Vous prenez un casier. Donc les casiers ont été ouverts un sur trois de façon à garder une distanciation. Une fois que vos affaires sont posées au casier, vous empruntez les escaliers. Donc le sens de circulation est indiqué également. Avant de descendre vers les douches, si vous craignez de glisser, vos claquettes devront être désinfectées dans un bac spécialement mis à disposition. Votre descente s'effectue. Votre douche savonnée est obligatoire. Ainsi qu'à la remontée. Donc la douche savonnée dans les deux cas. Les douches seront désinfectées régulièrement. Des horaires de désinfection seront indiqués. A la suite de votre douche, vous accédez au bassin. Vous pourrez poser uniquement vos serviettes, votre gel douche. Tout le reste du matériel est interdit. Il est interdit d'amener ses propres palmes. Il est interdit d'amener son pull boy. Il est interdit d'amener sa planche. Tout le matériel sera fourni sur le site parce qu'il sera systématiquement désinfecté. Une fois que vous aurez fait votre séance ou vos déplacements à l'intérieur du centre nautique, le retour pour ressortir du bâtiment est à l'opposé de votre entrée de façon à différencier les entrées et les sorties. Le personnel du centre nautique a pendant la période post-confinement assuré un entretien des espaces verts et un nettoyage complet des zones extérieures comme intérieure du bâtiment. Pour vos cartes d'amonnement, il a été décidé d'une prolongation en rapport avec la durée de fermeture de notre établissement liée à la crise sanitaire. Pour les cours d'aquagym et d'aquabike, le nombre de personnes pour le cours d'aquabike sera réduit à 10 participants et les cours d'aquagym seront également réduits à 15 participants. Voilà, en espérant vous accueillir et vous voir très bientôt au centre nautique, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.